On passe sur un autre versant de la Méditerranée, côté bulgare, cette fois. Je crois que je suis, c'est une fois en faisant que les bulgaristes sont les méditerranéens, mais on est toujours au nom de bassin. On passe sur le bac, la mer noire, plutôt. Alors donc sur l'économie sociale et solidaire en Bulgarie aujourd'hui, et puis on enchaînera avec l'intervention d'Alexandre Oudragan sur le SS en Roumanie. Peut-être ce que l'on peut faire, si on est d'accord, c'est de prendre les deux communications ensemble, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont beaucoup entrer dans des éléments de comparaison, de débat commun, et qu'on pose un débat ensuite autour des deux communications. Ce sera peut-être une bonne idée en efficacité par rapport au contenu du débat. Merci. Sœurs collègues, merci à Emmanuel Pioton et à l'Université d'Angers de m'avoir invitée aujourd'hui pour intervenir devant vous sur un sujet qui m'interprète beaucoup, parce que je ne me sens pas très compétente, je l'avoue franchement. J'ai travaillé sur la nouvelle mobilisation citoyenne et les nouveaux mouvements sociaux en Europe, et particulièrement sur le cas du mouvement écologiste en Bukhari, comme un représentant spécifique, particulier en même temps, disons, assez représentatif des nouveaux mouvements citoyens en Europe. Mais je me suis dit qu'au fur et à mesure de la réflexion sur ce que je pouvais vous présenter aujourd'hui, et après avoir fait une petite enquête avec des entretiens, avec quelques décideurs bulgares et quelques acteurs de l'économie sociale en Bulgarie, je me suis dit que moi aussi, et avec la petite association dont je préside depuis dix ans, on était aussi impliqués dans ce qu'on peut appeler l'économie sociale et solidaire dans mon pays. Sans le savoir, sans s'en rendre compte, on est monté un projet qui est parti de la dissémination de savoir sur le développement durable, et après on est arrivé en réseau européen de chercheurs, d'étudiants, de scientifiques, de collectivités locales et territoriales qui travaillent sur le problème de comment faire vivre une des régions les plus pauvres en Europe, la région nord-ouest de Bulgarie, qui se trouve à la frontière avec la Serbie. Donc, la préparation pour la présentation m'a permis de me faire un recul sur mon propre expérience de terrain, sur ce que j'ai fait comme membre du mouvement associationiste en Bulgarie. Et voilà. Il y a un plat bulgare que j'aime beaucoup, et mes collègues français, aussi, quand ils viennent en Bulgarie, ils l'aiment beaucoup, ils s'appellent Mishmash. Je ne sais pas si vous connaissez, Mishmash, c'est vous y mettez des légumes, des oeufs, du fromage, de tout ce que vous avez, et puis, si c'est bien préparé, ça marche, c'est très délicieux, si ce n'est pas bien préparé, tant pis pour celui qui doit le goûter. Donc, la présentation que je vais préparer pour vous, elle ressemble un peu à Mishmash, parce qu'il y aura un peu d'historique sur un pays tellement exotique pour les Français, qui est la Bulgarie. Emmanuel a utilisé ce mot pour caractériser la Bulgarie en pays exotique. Donc, je passe d'une destination exotique à le Maroc. Pour nous, les Bulgares, c'est une destination exotique, mais pour vous, les Français, ce n'est pas exotique, parce que le Maroc fait partie de l'héritage patrimoine, si vous voulez, et l'histoire de la France, etc. Donc, pour nous, rien n'est exotique, malheureusement, en Bulgarie. Vous allez voir pourquoi, peut-être avec Alexandre, on va continuer dans la même direction. Il est un peu historique, parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre les évolutions récentes, actuelles, de ce qu'on appelle économie sociale dans mon pays, sans ce regard historique. Un peu de mouvements sociaux et un regard grec croisé sur ma thèse, en fait, quelques photos. Et pour terminer avec trois exemples puisés de contexte bulgare. Trois exemples, à mon avis, assez révélateurs de ce qu'on appelle l'économie sociale. Le mot, l'adjectif solidaire est évité. Et pourquoi ? Peut-être que vous allez me répondre après la fin de la présentation. On parle d'économie sociale. On prépare une loi, déjà, sur l'économie sociale, bien sûr, sous l'impulsion de l'Union européenne. Mais si vous demandez à n'importe quel décideur au niveau local en Bulgarie se casser l'économie sociale, je dirais que c'est un objet non-voulant, non-identifié. C'est quelque chose qui est, bon, parachuté de l'Union européenne. Encore un truc qu'il faut digérer au niveau local et qu'on ne sait pas quoi il s'agit, en fait. Bon, alors, comme je vous ai dit, j'ai fait une petite recherche sur l'économie sociale et solidaire. Et, bon, voilà, deux hypothèses de travail que je vais essayer de développer, de défendre dans le mishmash que je vous ai préparé. Donc, quelle est l'utilité sociale de l'économie sociale et solidaire dans un contexte bugare exotique ? Est-ce que c'est une alternative au modèle de société de consommation à l'orientale, si on voulait ? Parce que je n'ai pas mis entre parenthèses à l'orientale, mais la société de consommation qui s'est instaurée dans mon pays après la chute du régime communiste est assez spécifique. Et puis, à mon avis, peut-être c'est un régulateur social naturel qui, dont le rôle est de restituer le tissu social, détruit pendant les décennies de totalitarisme et qui a continué à être détricoté et détruit durant les trois décennies déjà de capitalisme, néolibéralisme, ultralibéralisme, je ne sais pas comment on l'appelait. Ou peut-être c'est un laboratoire d'initiatives authentiques pour la société civile en bulgarie. Parce que la plupart des initiatives citoyennes dans le secteur sont nées au sein des mouvements citoyens, des mouvements sociaux, des mouvements dissidents dans mon pays. C'est le résultat d'une évolution sociale et citoyenne assez lente. Bon, d'après les critères français, les acteurs de l'économie sociale et solidaire pensent qu'ils sont les critères. Tout d'abord, pour pouvoir qualifier une organisation comme appartenant à l'ESS, donc il faut qu'on ait libre adhésion à la structure, lucrativité, parfois non lucrativité, parfois lucrativité illimitée, gestion démocratique et participative, une personne, une voix, utilité collective ou utilité sociale, mixité des financements entre ressources privées et ressources publiques. Bon, et ici, je saute sur la situation en Bulgarie. Tout d'abord, je dois vous dire que, pour ceux qui ne le savent pas, que la Bulgarie a été en pays agraire, avec une forte prédominance de population agraire jusqu'à la fin des années 40. Donc, il y avait à peu près 80% de la population de mon pays, et composait de paysans. Et tous ces paysans, ils possédaient au moins le pain de terre. Même à l'époque de la domination hechtemane, les Bulgares possédaient leur terre. Ils étaient toujours des propriétaires de leur terre. Ce qui a été, peut-être explique pourquoi, l'attachement des Bulgares pour leur terre, pour leur terre, et pour l'alimentation, l'agriculture, tout ce que la terre fait naître. Enfin, on a eu un développement, un mouvement coopératif très important, surtout après la Première Guerre mondiale. On a eu un gouvernement agraire d'Alexandre Stambouliski, juste après la guerre, qui a, c'est un phénomène au niveau européen, en fait, un mouvement en partie agraire qui a gouverné le pays, qui représentait les intérêts des paysans Bulgares. Et c'est à cette époque-là que s'est créé un mouvement associationiste et coopératif très important, fortement influencé par le tolstuisme, comme doctrine philosophique. Ce que je dois ajouter aussi, que le développement des secteurs associationistes, excusez-moi, des associations, des secteurs associatifs, a été influencé par une loi qui a été presque calquée de la loi française de 1901, sur les associations. et, bon, il y a pas mal de sources qui démontrent que la Bulgarie, après le Danemark, a été le pays avec le mouvement coopératif le plus important en Europe, dans la période entre deux guerres. Ensuite, après l'instauration du régime dit communiste, parce qu'il y a beaucoup de discussions en Bulgarie à propos de comment qualifier ce régime, on dit soit totalitaire, soit socialiste, soit communiste, on a, bien sûr, on passe une généralisation des coopératifs d'État de type colchose soviétique, vous le connaissez assez bien, et qui, dans les caractéristiques principales, c'est la faible efficacité économique, parce que les paysans ont été très vite transformés en fonctionnaires d'État, payés par l'État, et donc le principe de la libre adhésion a été complètement détruit au bafoué, parce que l'adhésion à ces structures, élaborées par le Parti communiste, a été vraiment obligatoire. On ne peut parler d'aucune adhésion libre. Bon, c'est ce dont je vous ai parlé. Donc, les principes de la libre adhésion, l'utilité collective, non-lucrativité individuelle, l'entraide, même pays pour les producteurs, l'innovation technologique, l'amélioration de la structure commerciale, la réalisation de produits sur le marché, c'était le principe sur lequel repousaient les coopératives du GAR, entre les deux guerres, agricoles. Quand je parle de coopératives, excusez-moi, je parle de coopératives agricoles. Bon, et les organes de gestion étaient élus dans les responsables, élus et responsables devant tous les membres de leur coopérative. Donc, ça correspond à un critère actuel en France, de ce qu'on peut appeler l'économie sociale et solidaire. Vous voyez bien. Mais l'époque communiste... Ah, voilà. Peut-être que ce serait intéressant pour la statistique. En 1877, nous avons 500 000 exploitations agricoles avec une superficie moyenne de 7,3 % en moyenne. Après, en 1908, on passe, vous voyez une augmentation des exploitations agricoles avec en moyenne une superficie moindre déjà. En 1946, en 1,1 million de propriétaires de terres agricoles pour une superficie moyenne de 3,9 hectares, donc c'est une diminution de la superficie. Et le secteur agricole représente 82 % de l'emploi. En 1958, après la collectivisation, elle a été déclarée terminée, 92 % des terres arables sont collectivisées par l'État communiste. Et en 1982, le nombre d'exploitation publique est de 296 avec une superficie moyenne de déjà 16 000 hectares. C'est le résultat de la modernisation de l'agriculture du type communiste, centralisé, planifié, etc. Voilà, vous pouvez voir ici des coopératives communistes de la fin des années 40, début des années 50, ce qu'on appelait chez nous faire une coopérative de travail et de récolte TKZC. Même aujourd'hui, mon grand-père, il travaillait dans un TKZC. Il possédait avant beaucoup de terres et considérait comme un bourgeois paysan. Et après, il a travaillé beaucoup dans le TKZC parce qu'il aimait beaucoup sa terre. Il était très attaché à la terre. Ce que j'ai hérité de lui, c'est cet amour pour la terre, en fait. Il n'a pas laissé tomber, même s'il détestait les communistes, il les haïssait, mais en même temps, il continuait à laborer la terre avec le même amour, il mettait le même amour qu'il avait mis avant. Bon, après, peut-être que je dis ça, mais il faut quand même, j'insiste sur ça, que les coopératives et les associations pendant le régime communiste possédaient quelques caractéristiques très importantes, dont en fait, c'était des caractéristiques propres au système. Tout d'abord, il y avait un haut niveau de coercition politique et une hypercentralisation des décisions, la destruction des principes de libre adhésion à la base des coopératives et des associations existaient, existant pour la mise en place du régime stalinien. L'exode rural, qui a été un des résultats les plus importants, exode rural et urbanisation forcée de la population. Les paysans dépuisés, comme je viens de le dire, deviennent des fonctionnaires d'État contre un laboratoire, c'est la même terre que la terre qu'ils avaient possédée. Et ce qui est très important, à mon avis, ce que j'ai pu vérifier au fur et à mesure de la rédaction de ma thèse, parce que j'avais beaucoup d'entretiens, d'interviews avec des représentants de cette génération qui a vécu le communisme, la destruction des liens sociaux authentiques. Parce que toute forme d'association spontanée authentique avait été prudée. Le regroupement de 3 ou 4 personnes était considéré comme ce qu'on appelait en Bulgarie « groupostina ». Ça veut dire, c'était dangereux de se regrouper parce que vous pouviez faire un complot contre le régime, contre l'État. C'est pour ça que je dis souvent que l'adjectif « solidaire » et le mot « solidarité » est un grand mot en Bulgarie. Parce qu'on en abusait beaucoup pendant cette période-là. On parlait de solidarité entre les peuples, solidarisation internationale, solidarité entre les communistes, etc. Mais en même temps, ce qui s'est passé vraiment, c'était la destruction du tissu social, de tous les liens normaux, naturels qui avaient existé auparavant. Et c'était une ingénierie sociale, j'aime, c'est ce qu'on a vécu dans notre partie de l'Europe. Bon, ça c'est pas tellement important. Après la chute du régime communiste, ce qu'on appelle la chute du régime communiste, en 1949, et le début de ce qu'on appelle chez nous la transition post-totalitaire, cette transition dure toujours. Il y a des analysateurs qui disent qu'elle s'est déjà terminée, il y en a d'autres qui disent que ça ira non plus finir, parce qu'on est toujours en période de transition. Mais de toute façon, on l'appelle aussi la période des changements. Changements du quoi vers quoi, on ne sait pas, mais changements qui ont été marqués par la privatisation ou la reprivatisation de la propriété nationalisée pendant le régime communiste. Bien sûr, la dominance du discours néolibéral qui a envoyé l'espace public et académique, ça c'est très important, et a façonné les décisions du pouvoir public et de l'administration générale. Ce discours, il a été presque sans... Il a succédé au discours marxiste-léniniste, très vite. Et voilà, la démocratie chez nous rimait avec l'économie de marché. Donc, la démocratie libérale, l'économie de marché, c'était déjà les nouveaux fruits de progrès social et politique, tout ça, après l'expériment communiste. Alors, dans cette situation, bien sûr, la concurrence, la compétitivité, la croissance allaient de pair avec l'affaiblissement et puis la marginalisation des secteurs et services sociaux d'utilité sociale, tels que l'éducation, la science, la recherche, les soins médicaux, les personnes handicapées, les minorités, la culture, le sport, tout ça s'est passé dans le... Bon, c'était les ONG, le secteur des ONG qui devait s'en occuper dorénavant et par l'État, tout ce qui était bon, c'est-à-dire les véritables acquisitions du régime communiste, les soins médicaux gratuits pour tout le monde, le système de santé, le système éducatif qui avec tout son appareil idéologique présentait quand même une vision, c'était un système vraiment de très haut niveau, c'est la période pendant laquelle les femmes, les classes populaires ont accédé aux études secondaires et aux études supérieures, c'est la période de la modernisation de la société. Il ne faut pas oublier quand même les avantages qu'a apporté le régime communiste pour le pays, mais tout ça a été détruit, ça veut dire les avantages de ce qui est resté, malheureusement, c'était négatif. Et l'absence, ça je souligne, je vais mettre à l'accent sur ça parce que c'est très important et très souvent quand j'interviens dans les pays occidentaux en Europe, je me sens mal comprise parfois parce que le parti socialiste, en fait en Bulgarie, il n'y a pas de véritable parti de gauche. Le parti socialiste bulgare, ex-parti communiste, en fait, c'est un parti de gros business, ce sont des capitalistes qui ont fait introduire une imposition de 10% sur toutes les fortunes. C'était le gouvernement de Sergei Stanislas, qui est maintenant à la tête des socialistes européennes, ex-premier ministre bulgare, c'est lui qui a fait introduire cette imposition dans l'objectif de dynamiser le secteur économique et de les petites et les moyens entreprises, comme il disait à l'époque. Le résultat est... si vous demandez à l'éducation bulgare, le résultat est... n'est pas très bon, disons. Bon, qu'est-ce qui se passe avec le monde associationniste en Bulgarie pendant cette période de changement du secteur des associations ? Tout d'abord, on a déjà parlé au cours de la présentation de mon collègue anglois, Bernard Bassière, avec certains des étudiants. En Bulgarie, les ONG sont des secteurs non gouvernementaux et les associations sont des choses différentes. quand vous dites ONG, en Bulgarie, ça veut dire peut-être une secte ou bien c'est quelque chose qui est importé américain, anglo-saxon, etc., payé par les services secrets des... 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 des KGB ou bien les CIA, mais de toute façon, ce ne sont pas les représentants authentiques et réels de la société civile bulgare, alors que c'est au sein des mouvements citoyens que j'ai étudiés et surtout au sein du mouvement écologiste bulgare que sont quand émergées les formes les plus importantes de ce qu'on appelle la société civile, authentique, forme et souvent informelle. Elles refusent de se formaliser, elles refusent de s'enregistrer, elles refusent d'être financées par des donateurs américains, etc. Je connais pas mal de collègues, ce sont surtout des femmes éduquées, habitant les grandes villes, très écologistes comme esprit, pas comme... parce qu'elles adhèrent par un parti vert, et elles refusent d'être financées. Elles se... elles font de formes de coopératives, mini coopératives de solidarité, les cotisations, elles cotisent parmi eux, parmi elles, pour pouvoir défendre les espaces verts dans la capitale, par exemple. Les architectes, il y a un réseau d'architectes, de peintres dans la capitale, Sophia, qui se nourrit comme ça de cotisations de 5 levats. Bon, on se réunit, on paie pour les documents qu'on doit aller chercher par exemple dans le cours. C'est comme ça. Bon, donc, je dois conclure peut-être ici, et ça aussi c'est quelque chose de très important. À mon avis, toutes ces initiatives citoyennes qui ont, au sein desquelles a émergé le secteur de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, le cible, le grand cible, c'était, en fait, le mécontentement, la contestation du nouveau système oligarchique qui s'est mis en place en Bulgarie durant les dernières 25, derniers quarts de siècle. ça veut dire une contestation des élites politiques, de systèmes politiques, de la transition qui a montré son visage vraiment terrifiant et moche ces derniers années. Voilà, vous pouvez voir ici une des premières démonstrations. Citoyens en Bulgarie, c'était à la fin du régime communiste, une des premières ça a donné une impulsion au mouvement dissident, au mouvement dissident bulgare, ce sont les femmes de Rousset, cette ville portuaire de Danube qui ont réagi parce que leurs enfants avaient été régulièrement empoisonnés par des échappements de gaz en provenance d'une usine romaine. et elles ont réagi, elles ont fait un comité à cette époque-là c'était pas facile du tout de se poser au régime du parti communiste mais c'est comme toute la ville les a soutenus, les a supportés, les a aidés, même les policiers à cette époque-là les appellent milicionnaires et la milice parce que c'était leurs enfants qui souffraient et le pouvoir politique qui ne répondait pas à leur plainte. Alors c'est ça, c'est le début. Donc le mouvement associationiste en Bulgarie, le mouvement citoyen est marqué par une forte présentation féminine dès le début et une empreinte porte une empreinte écologique dans le large sens de terme parce que quand on parle d'écologie on ne parle pas seulement de la protection de la nature des paysages, on parle de cadre de vie qui a commencé à se dégrader petit à petit à l'irresponsabilité de la part des pouvoirs publics qui malheureusement avec le changement de régime ne s'est pas améliorée. Et là vous pouvez voir une photo, deux photos en fait, de ce que j'appelle la nouvelle vague verte qui a envoyé le pays dans la première décennie du nouveau milaner. C'était contre la construction surtout de la bétonisation du littoral de la mer Noa par exemple et les constructions dans les hautes montagnes comme Rila, le roteau de Pirine, les Balkans, etc. Et là, c'est un citoyen qui tient ensemble un slogan qui dit l'Etat c'est nous. Bon, ici je propose de faire un petit recul sur quel serait le rapport des mouvements citoyens en Bulgarie notamment le mouvement écologiste sur l'émergence d'un secteur économie sociale et solidaire en Bulgarie. Tout d'abord, il a apporté de nouvelles revendications et a été aussi porteur de nouvelles pratiques parce que ce qui est important ce sont les pratiques qui ont été mises en place au sein des mouvements. C'est des pratiques démocratiques, des pratiques de prise de décision par consensus, des pratiques vraiment de démocratie directe au niveau disons si on veut organiser une protestation on se réunit entre copains on se dit il faut prendre une décision comment est-ce qu'on va réagir si par exemple la police décide d'arrêter ou bien ce qu'on va faire parce qu'on ne sait jamais en fait. Et c'est un véritable laboratoire de pratiques démocratiques qui pour vous peut-être français qui êtes la patrie de la démocratie disons en Europe peut paraître un peu mais pour nous oui la démocratie c'était un idéal et nous on pensait au début que vous vous savez ce que vous la démocratie c'était quelque chose d'instauré une fois pour toutes et ce qu'on devait faire c'était tout simplement de vous suivre et dans un moment donné on arriverait au lendemain qui chante le lendemain démocratique les gens qui chanrent ces nouvelles revendications elles consistent c'est la même chose en position à l'oligarchisation excusez-moi il y a une erreur ici lutte contre la corruption politique économique énergissement de la démocratie directe adoption et diversification des pratiques de la démocratie participative ça c'est très important ça revient toujours dans les messages des mouvements citoyens et des plus de démocratie participative directe de proximité il se trouve qu'il relève aussi de nouveaux besoins sociaux ce sont des besoins sociaux qui ne sont négligés par les pouvoirs publics ou qui sont mis en marge délaissés comme ça c'est à dire c'est au sein de cette mobilisation au sein de ces mouvements que naissent les véritables réflexions sur les besoins de la société vulgaire par exemple la déprivatisation des biens publics privatisés très vite dans les ressources naturelles on a parlé tout à l'heure avec Alexandre sur le fait que je ne sais pas si vous savez mais on a eu un tsar qui a gouverné le pays comme premier ministre c'était le fils du dernier tsar vulgaire Simeon de Saxe au Bourgoda et il a voulu s'approprier des terrains dans la montagne Rila qui est la plus grande montagne à peste en Bulgarie après la fin de son gouvernement il a décidé de se réapproprier les forêts et ça a provoqué d'énormes protestations parce que voilà cette idée de privatiser tout ce qui n'est des choses même les ressources qui normalement ne peuvent pas être privatisées les nouveaux acteurs sont nés au sein de ce mouvement réseaux sociaux de solidarité des mères par exemple les mères bulgars ont créé un réseau qui s'appelle Bege Mama au sein duquel sont nés après des coopératifs de parents ce que ma collègue Maillère m'a dit qu'on appelle en France des crèches parentales ça c'est le résultat de ce mouvement des mères des parents des producteurs bio des enseignants des chercheurs qui eux aussi se sentaient très frustrés de tous ces processus qui se passaient dans le pays et je dirais qu'un secteur entre deux d'initiatives entre deux énergies entre le tout état et le tout privé on essaie de se positionner et d'être autonome autant qu'on le peut le secteur non gouvernemental qui chiffre vous pouvez le voir quand même quand on parle d'ONG il s'agit des associations aussi enregistrées pendant la période donc il y a une once toujours comme on peut le voir en 1989 2014 40 000 enregistrées en 2014 vous avez déjà à peu près 105 000 la nouvelle association 243 fondations etc on dit selon les statistiques moi je ne crois pas trop en statistiques parce qu'il y a ce que je viens de vous dire il y a un énorme potentiel il y a beaucoup d'initiatives citoyennes qui ne sont pas enregistrées juridiquement et qui font beaucoup plus de travail sur le terrain de l'économie sociale et solidaire par exemple que celles qui sont enregistrées mais quand même on dit que 20% des services sociaux sont délégués aux ONG c'est selon les données de l'Institut national de statistiques de 2014 bon je dirais qu'on peut en systématisant on pourrait dire qu'il y a le modèle économie sociale et solidaire qui commence déjà à se substituer au modèle ONG qui a été établi et qui s'est instauré dans les années 90 et la synthèse peut-être c'est quantité versus qualité il y a toute montée d'initiatives sociales et solidaires authentiques dont je voudrais souligner les coopératives alimentaires dont j'ose parler les coopératives alimentaires sont des l'objectif principal c'est de faire des liaisons directes entre les producteurs agriculteurs locaux et les consommateurs des landes-villes c'est un travail bénévole ça veut dire les gens qui assurent la liaison entre les deux sont leur travail est tout à fait bénévole ils ne sont pas payés pour faire ça des collectivités de coopératives de parents dont je vous ai parlé des crèches parentales c'est dû au baby boom qui a après 2005-2006 on assiste un véritable baby boom à Sofia dans les grandes villes de Bulgarie pardon et puisque puisqu'on a fermé pendant la période de la privatisation on a fermé la plupart des crèches on a fermé les écoles et maintenant on doit réouvrir les crèches on n'a plus la capacité de faire et c'est pour ça que ça a donné ça a créé un terrain pour ce type de coopératives parentales je trouve que c'est très intéressant c'est très innovant parce que ce sont de véritables expérimentations sociales à mon avis qui ne cherchent pas de l'aide de l'État qui ne cherchent pas de l'aide des municipalités qui essayent de faire par eux-mêmes ce qu'ils peuvent et de rester autonomes et en même temps d'éduquer leurs enfants dans un esprit plus ouvert plus libre plus c'est aussi ce sont des initiatives qui ouvrent aussi des emplois parce qu'ils emploient par exemple des institutes c'est-à-dire pour les enfants pour leur faire apprendre à lire à écrire etc donc c'est un potentiel à l'avenir je pense très important si ça continue à se développer bien sûr l'entrepreneuriat social au service des défavorisés se développe très vite pour les personnes handicapées les personnes abandonnées des orphelins les personnes avec des besoins qu'on appelle personnes avec des besoins spécifiques je ne sais pas si ça se dit en France en Bulgarie ça s'utilise beaucoup et il y a des initiatives que je ne pourrais pas caractériser autrement que des initiatives inspirées de modèles d'innovation sociale par exemple c'est très à la mode chez nous l'économie circulaire l'économie de partage on partage des locaux c'est encore de la crise bien sûr on partage des locaux du travail pour quelques entreprises on fait des cafés solidaires des marchés d'échange d'objets de toutes sortes etc bon ça je l'ai dit là vous pouvez voir encore une photo de la campagne pour la protection de la montagne Vitocha c'est la montagne qui se trouve la capitale de la Bulgarie Sofia se trouve au pied de cette montagne et la montagne est considérée par les citoyens bulgares comme une ressource publique comme un bien public en bien et quand le premier ministre a décidé de faire construire de faire élargir le funiculaire avec pour faire pour satisfaire les besoins de quelques des gens qui se trouvent qui ne sont pas au pouvoir mais qui ont payé ils ont des businessmen qu'on connait très bien à Bulgarie pour satisfaire leurs propres besoins donc la société civile en Sofia s'est insurgée s'est élevée vous voyez ici des occupations de rue de place qu'on peut voir maintenant en Grenoble apparaît un peu partout la nuit de Bourse c'était la nuit de Bourse en Bulgarie à cette époque-là en 2012 on a bloqué les rues et les artères principales pour montrer son mécontentement et sa contestation par rapport au système parce que comme vient de le dire mon collègue Romain Francis c'est le système qui est malade et ce sont les initiatives qui ont attaqué le bout du système et qui constatent régulièrement ces malaises encore pour la collègue de signature à Pouissot-Agradine la campagne est souvent éragée éragée c'est une plage une des dernières plages vierges sur le littoral de la mer Noire voilà c'est la montagne vu de Charles vu de Sophia etc bon c'est l'utilité sociale j'en ai déjà parlé je voudrais passer parce que mon collègue il montre déjà que j'ai encore 5 minutes pour vous je voudrais terminer par 3 exemples 3 exemples qui à mon avis sont révélatrices en exemple les coopératives de brand dont je vous ai parlé le contexte c'était le manque de crèche plus le baby boom dans la capitale le but c'est plein d'autonomie éducationnelle partage de valeurs partage de valeurs c'est quelque chose de très important quand j'ai parlé avec les gens que j'ai pu interviewer ils me disaient pour nous ce qui est important c'est pas que qu'on paye c'est pas qu'on se mette d'accord quel local on va occuper ce qu'on va louer pour nous ce qui est important c'est que les familles et les enfants soient éduqués élevés dans les mêmes valeurs d'entraide d'autonomie etc c'est intéressant utilité sociale moi je pense que l'utilité sociale de ce type d'initiative est très importante parce que ça ajoute une plus-value sociale solidarisation des parents participation autour de nouveaux emplois comme je viens de le dire les problèmes et les défis bien sûr manquent d'infrastructures manquent de législation pour ce type de coopérative ils luttent déjà pour avoir un cadre juridique mais c'est trop le temps de dire ce qui va se passer le poids financier pour ses parents est parfois trop lourd à apporter puisque après ils peuvent continuer à créer un nouveau type d'école nouvel type d'école c'est le pas suivant et parmi les performants je pourrais citer la création d'une association de coopératives des parents ça existe déjà et c'est une sorte d'agrégation de plusieurs coopératives comme ça la coopérative dans le fin crop ça je viens de dire peut-être je répète c'est une coopérative alimentaire solidaire dont le slogan c'est pay the farmer now or pay the farmer later on s'est pas enfermé maintenant tu vas payer à la pharmacie plus tard c'est ça ils les disent en anglais ? non j'ai trouvé ça sur leur site parce qu'ils ont puisque le Pilgarn n'est pas trop comment dirais-je parler en Europe nous on a toujours une version quand on crée un site internet on est obligé de voir une version en anglais parce que sinon personne ne serait ce qu'on fait bon le slogan c'est l'alimentation saine pour des communautés saines c'est le slogan de la campagne anti-OGM j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une véritable très grande campagne contre la libéralisation et la commercialisation des organismes et des organismes génétiquement modifiés en Bulgarie qui a abouti à l'adoption d'une législation vraiment très stricte qui était plus restrictive en Europe en matière de libéralisation et commercialisation d'OGM là vous pouvez voir des prêtres orthodoxes qui chantent le chorus du bien cathédral à Sofia Alexandrovsky qui chantent pour le succès de la campagne et là ce sont des policiers devant le tricolore national ce sont des images que j'aime bien la coalition contre les EGM vous pouvez voir ici le sigle GEMO bulgare GEMO c'est des cons qui transforment la société qui veulent transformer qui veulent modifier la société c'est ça authentique et spontanée modeste mais ce qui leur manque c'est la visibilité publique parce qu'ils sont modestes peut-être ça explique beaucoup de choses ils sont informels très souvent ils leur manquent de visibilité publique c'est pour ça que je dis que je me suis rendu compte que le secteur existe en Bulgarie mais il n'est pas visible il n'est pas suffisamment visible et il n'y a pas suffisamment de recul les acteurs eux-mêmes n'ont pas la possibilité de se recul mais ils répondent à des besoins réels et vitants de communautés de la société dans son ensemble qui sont méconnés et légers par les autorités je dirais ce sont des civilisateurs si vous pouvez me permettre ce mot des meurs et des coutumes en Bulgarie et ils ont un apport très important ça je souligne je voudrais souligner pour la désidéologisation de la démocratie et de l'économie sociale et solidaire parce que chez nous tout était très idéologisé ça continue à être idéologisé et des pratiques comme ça elles contribuent vraiment à mettre à mettre terre sur terre des problèmes par la pratique quotidienne des citoyens je voudrais tout simplement terminer par un exemple je vous le permettrai j'en suis sûre parce que c'est le réseau éducationnel European Place for Future c'est en anglais toujours en bulgare c'est mias to the bodeste en français ça doit être par exemple un endroit pour l'avenir ou quelque chose comme ça je ne sais pas c'est un groupement d'acteurs associations unités de recherche étudiants expert communauté territoriale locale nous nous sommes réunis ça fait 8 ans pour aider une des régions les plus pauvres en Europe comme je viens de le dire la région du nord-ouest de Bulgarie et notamment une ville qui se trouve à la frontière avec la Serbie qui s'appelle Tchiprovci nous avons décidé de faire quelque chose pour la région au début et petit à petit on a tricoté un véritable réseau à l'échelle européenne faisant inclure tous ces acteurs et je pense que l'utilité sociale de cette parce que c'est pour mon avis c'est une expérimentation sociale éducationnelle très importante c'est il s'agit de la dimension locale mais aussi de la dimension européenne et transnationale il y a le lien théorie et pratique qu'on assure pour les étudiants parce qu'on les amène sur place pour voir les problèmes des gens de la communauté locale ils ont la possibilité de tester sur place leurs connaissances théoriques en plus je fais venir des étudiants des doctorants des professeurs de quelques universités européennes dont trois universités françaises Bourgogne Grenoble la maison des sciences de langue et Dijon et ce sont des gens qui viennent travailler sur place pour la communauté locale avec les étudiants avec les experts avec les OIG de la région pour c'est un véritable laboratoire de comment dirais-je de tester est-ce que c'est possible vraiment que une des régions les plus pauvres en Europe peut devenir un modèle de développement alternatif parce que ce qui peut être considéré comme des inconvénients on est retardé on souffre d'un exode rural mais on a des ressources nature culture histoire on peut en profiter peut-être et c'est notre notre je dirais le grand projet de notre association c'est pour ça que j'ai fait j'ai invité aussi mon mari qui est avec moi parce que lui aussi il participe dans cette association on a monté les deux ensemble ça fait déjà une dizaine d'années avec des amis l'association dans le but d'améliorer le cadre de vie de nos voisins de mon village natal au début c'était une initiative tout à fait locale et après au cours de ces dix ans ça s'est élargé ça s'est développé puisque nous on est tous les deux on est des universitaires on a développé le réseau de nos connaissances européennes et locaux etc. au niveau national on a intégré tout ce qu'on a pu notre parcours comme écologiste au mouvement environnemental notre savoir-faire comme universitaire nos relations avec les collègues de plusieurs secteurs et je suis très heureuse de voir par exemple des étudiants d'Ottawa un professeur français qui viennent déjà pour la cinquième année dans cette petite ville en Bulgarie c'est pas facile de faire venir des français en Bulgarie je vous le jure mais une fois venus déjà ils reviennent et j'ai un collègue qui cette année c'était la cinquième année qui vient régulièrement ce qu'on essaie de faire c'est d'élargir encore toujours davantage ce réseau et de faire quelque chose de vraiment utile pour les non seulement pour la population locale monter peut-être en centre en centre d'éducation alternative qui pourrait intégrer des cours par exemple une formation tout au long de la vie pour les habitants locaux mais aussi des cours pour les étudiants pour faire cette relation ce rapport entre la pratique et la théorie et voilà je peux vous montrer quelques photos de c'est une femme de la ville de Tchiprovtsi la ville souffre d'un exode rural vraiment terrible c'était ça fait une vingtaine d'années c'est un centre de célèbre où l'on tissait les célèbres tapis de Tchiprovtsi qui font partie de l'héritage culturel de l'UNESCO mais le métier il commence à décliner puisqu'il y a plus de femmes qui assurent la relève de métiers le lycée c'est un lycée national sous le communisme il n'existe plus il y avait trois lycées dans la ville il n'y a qu'un seul c'est un lycée primaire c'est pas un lycée primaire c'est une école primaire excusez-moi voilà l'âge moyen des habitants ma voisine voilà ce que vous pourrez voir les gens ne communiquent plus ce sont nos étudiants qui assurent la communication quand ils viennent pour une semaine ils font des visites à ces gens vieux et ils leur donnent des nouvelles par exemple cette grand-mère on a donné des nouvelles d'elle d'une autre grande-mère qui habite dans l'autre côté de la ville vous imaginez qu'ils ne sont pas vus depuis cinq ans et c'est une ville de 2000 habitants dont ce n'est que 900 qui habitent régulièrement les autres ont quitté les jeunes ils quittent la région parce qu'ils vont faire des études en Sofien en Europe comme on dit chez nous en Autriche surtout etc. voilà c'est notre université internationale itinérante qui s'est terminée juste la semaine dernière c'est nous nos étudiants et certains professeurs devant le musée du musée historique de Tsubrovtsi j'insiste sur le fait que notre université ce qu'on appelle l'université itinérante cette initiative est très interdisciplinaire on travaille dans des équipes interdisciplinaires on essaie de monter des projets pour la région et après on les dépose à la mairie au conseil municipal ce sont des projets que nos étudiants avec des tuteurs des professeurs élaborent ensemble pendant une semaine là ici vous avez une maison typique pour la ville ça c'est une ville mais ça ressemble à un village là nos étudiants dans la salle avec les tapis les tapis sont vraiment magnifiques ils sont faits à la main c'est très cher c'est très beau quand on travaille en mètre carré dans tapis ça coûte entre par exemple 200 euros mais ça prend en deux mois de travail on appelle notre université l'université itinérante c'est parce qu'on voyage beaucoup la plupart des conférences sont en plein air les étudiants en prennent en voyageant en voyage en étudiant en monastère ici de la région pour voir un peu les rochers de Belogradchik un des nouveaux miracles du monde et c'était un candidat de l'UNESCO pour le nouveau miracle du monde c'est très intéressant aussi nos étudiants encore une fois et voilà merci pour votre attention et voilà si vous avez des questions je suis à votre discussion merci beaucoup merci beaucoup je pense qu'il y aura fois un bon question par la série on peut voir un tout petit peu pour des dates si vous voulez c'est l'attaché de coopération universitaire scientifique de France qui a ouvert notre université itinérante il y a deux l'ambassadeur de France nous a fait l'honneur de visiter ça fait deux ans aussi ce sont des étudiants bulgares étudiants français qui chantent ensemble en anglais c'est ça l'organisation c'est la ville le centre-ville c'est un collègue de l'université de Bourgogne qui est chercheur spécialiste de la convention européenne de paysage mais en même temps il est musicien c'est l'amphithéâtre fabulogratique avec les familles rochers ça c'est un étudiant français de Grenoble voilà c'est la coopération européenne à nouveau juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait ensemble avec les collègues français et pas seulement je vous propose de suite une question ou deux pendant qu'Alexandre va s'installer et ensuite on pourra enchaîner sur une série de questions parce que à mon avis ça va être un peu global juste une petite réflexion que je me faisais pour travailler un petit peu sur la problématique d'Alnubienne c'est assez amusant parce que depuis les années 80 on a des contestations sur le plan écologique qui émerge en Hongrie qui explique en partie la chute d'un régime hongrois ou en tout cas la transition on va dire pour le coup réellement démocratique qu'a pu connaître la Hongrie sur les barrages de Gepchik au Bonag et Maloch et on retrouve la même chose en Bulgarie ce que je ne sais pas autour de Rouset et en fait l'argument écologique qui revient aujourd'hui c'est vraiment le seul argument imparable finalement pour les régimes totalitaires de l'époque on ne peut pas s'opposer au bien-être de la population et de la nature et cet argumentaire là on va revenir comme par hasard aujourd'hui dans une contestation contre le tout-libéralisme tel qu'on le retrouve à Rochelle ou à Montanar ou à Montanar Oui c'est la même chose en Roumanie Moi je n'ai pas de question moi je me réveille vite quand moi je veux deux années marquées dans l'expo de ma collègue bulgare moi je veux 1987 et 2000 c'est parce que vous connaissez un petit peu de l'histoire de la Roumanie et la Bulgarie nous sommes dans la même vague que nous avons entré dans l'Union Européenne quand moi je regardais 1987 madame elle a dit que c'était une manifestation à Rousset sur la pollution de grandes usines de grandes combinaux chimiques de Roumanie moi je je suis jeune moi je n'ai pas pollué dans cette période la même année la même année en 1987 nous avons la même manifestation à Brachov c'est ça que moi je vous donne comme thème de référence et de réflexion et pour les gens qui font des études pour le pays du l'Est en 1987 du grosse manifestation à Brachov à Brachov il fait le travailleur et à Rousset il fait le femme la deuxième chiffre la deuxième année que je veux sur la présentation c'est 2000 en 2000 la Bulgarie l'a changé la loi sur l'association fondation qui concerne l'association non lucrative en Roumanie c'est fait la même chose en 2000 la Bulgarie l'a travaillé sur la loi ancienne en loi d'inspiration française 1901 la Roumanie l'a travaillé sur la loi qui s'est fait en 1924 nous sommes ici dans une université de recherche vous marquez cette année et après vous faites des études voire qui nous sont frères ou nous sommes dirigés de quelques personnes qui n'existent pas pour entrer pour faire la même chose dans toutes les périodes historiques parce que moi je ne suis pas un historien moi je suis un citoyen c'est tout merci beaucoup je veux dire qu'il y aurait des coincidences troublantes un dernier petit commentaire oui moi je ne suis pas un historien mais je dois dire j'ai été assez élu dans vos présentations parce que finalement on retrouve l'universalité des besoins des malheurs du souhait de nouvelles pratiques et je suis persuadée qu'aujourd'hui on a besoin d'aller au-delà de chacun de nos pays et ce genre de colloque finalement je n'attendais pas qu'on aille jusque là mais je crois vraiment que c'est important de se connaître d'échanger maintenant il y a internet je suis sûre que je vais retourner sur internet en anglais on va se débrouiller il y a même maintenant on peut même traduire avec Google et je crois vraiment que c'est important et que l'humanité elle a vraiment des valeurs universelles et aussi elle innove c'est de l'innovation mais finalement chacun fait l'innovation qui ressemble à celle de l'autre et donc on a sûrement la possibilité possibilité non seulement au niveau universitaire mais au niveau de citoyenneté de faire beaucoup de choses intéressantes ensemble on parlait des manifestations en Bulgarie en Roumanie on peut parler de la Turquie puisque la place Taksim c'était aussi d'abord pour refuser de détruire un parc bon on a ça chez nous en ce moment avec le barrage de Sivins Notre-Dame-des-Landes et puis il y a ça finalement un peu partout non seulement en Europe mais certainement aussi en Amérique latine par exemple dans certains pays d'Amérique latine peut-être si vous vous permettez une remarque une unique différence entre ce qui s'est passé à la place Taksim et ce qui s'est passé en Bulgarie c'est en fait les mobilisations écologistes en Bulgarie elles précèdent largement ce qui s'est passé en Taksim mais tout le monde a appris ce qui s'est passé en Taksim parce qu'il y avait la violence policière la violence alors qu'heureusement en Bulgarie on est beaucoup plus civilisés je ne sais pas et de toute façon moi je suis heureuse qu'on n'ait pas entendu parler de nous je le dis je le répète parce que ce n'est pas la peine de vouloir entrer dans les médias à tout prix et ils ont entré ils sont devenus célèbres justement par l'incroyable violence contre les protestants turcs puisque le collègue est là merci pour votre merci merci à toi Alexandre Roux sur l'Armanie petite perspective